Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. L'amour n'a pas de prix pour Victor, le compagnon de Capucine à Naves. Très fortuné. Ce dernier lui a offert un cadeau au prix Mirabolant, dont elle erre. Le hasard fait parfois bien les choses. Depuis qu'elle a été révélée par la sixième saison de Secret Story. En 2012, Capucine à Naves n'est tombée amoureuse que d'Anne Fortuné. En plus de la combler sur le plan sentimental. Ils ont toujours eu l'avantage d'avoir un compte en banque bien rempli. Après Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président, elle était ainsi tombée sous le charme d'Alain Fabien Delon. Lui aussi, par un heureux hasard, s'était avéré être un fils d'eux. Mais l'envie de fréquenter des fils à papa semble lui être passée. En effet, depuis quelques mois c'est avec un homme inconnu du grand public que l'ancienne chroniqueuse de Touche-Pas-Amon-Post partage sa vie. Prénommé Victor, ce dernier a toutefois un point commun avec Louis et Alain Fabien, il est lui aussi très fortuné. Il n'hésite d'ailleurs pas à se montrer très généreuse envers la protégée de Cyril Hanouna. Si Capucine à nave de tête de la fortune de Victor, ce n'est probablement plus le cas. En effet ce dernier vient de lui en mettre plein la vue en lui offrant un sac Eli de chez Hermès. Un accessoire de luxe dont le modèle le plus basique est en vente pour la modique somme de 7400 euros. Ce montant peut grimper jusqu'à 350 000 euros pour un modèle très rare en peau de crocodile. C'est un sac que je voulais depuis super longtemps. J'ai le meilleur des hommes. Pas parce qu'il me fait des cadeaux mais en globalité, a toutefois tenu à préciser l'ancienne chroniqueuse de C8. D'ailleurs, il s'agit probablement d'une des seules fois où elle l'exposera sur ses réseaux sociaux. La raison ? L'angélique Capucine à nave ne souhaite surtout pas faire de jaloux. Je n'aime pas trop montrer ce que j'ai, je me suis déjà exprimé plein de fois à ce sujet. Montrer ce que je m'achète, je trouve que c'est un peu indécent, et ça ne se fait pas vis-à-vis de vous. Parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on ne gagne pas tous le même argent. Montrer ce qu'on a, c'est aussi un peu essayer de foutre les bols aux gens. Ce n'est pas du tout dans mon éducation, a tenu à souligner l'ancienne candidate de téléréalité. Montrer-ci Sous-titrage ST' 501